Yo ! Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Aujourd'hui je voulais vous faire un petit truc à la podcast comme la dernière fois j'avais fait, il n'y aura pas d'image du jeu en fait ça va être une petite discussion. Je vais vous dire tout simplement ce que je pense de l'état du jeu actuellement parce qu'il y a deux trois trucs qui me ture lupine et je trouvais ça important d'échanger à ce sujet là. Donc comme vous le savez la 1.4 devrait arriver bientôt sur le jeu d'ailleurs il y aura un live demain qui sera officiel de la part de MiHoYo je crois qu'il sera à 13h aux environs 13h à 12h45 d'ailleurs il est possible que on soit sur Twitch pour regarder ça ensemble donc n'hésitez pas à check le Twitch qui est dans la description et moi chez SMT n'hésitez pas à passer ça ferait plaisir pour qu'on découvre ça ensemble. Ceci étant dit donc ce live là il va tout simplement nous faire découvrir les nouveautés qu'il va y avoir sur le jeu. Alors moi je suis assez perplexe de la situation actuellement je vais vous dire pourquoi c'est que alors le début de la 1.3 était pas mal du tout donc il y avait SIAO on avait le TAT mécanique qui venait d'arriver on a eu des petits events à droite à gauche qui étaient cool mais pour moi c'était une célébration qui était un peu vide et je vais vous expliquer pourquoi le TAT mécanique était plutôt cool j'ai beaucoup aimé le principe de faire un mode totalement différent vraiment comme un jeu dans un jeu en fait tout simplement c'était vraiment un jeu dans un jeu c'était super plaisant d'avoir de nouvelles techniques de devoir un peu réfléchir et tout le petit bémol pour moi ça a été tout simplement le fait que au niveau de la difficulté il a fallu attendre autant de temps je crois 10 jours voire deux semaines pour avoir la difficulté maximum et ça ça a tué un peu ma hype pour ce mode là parce que le premier jour c'était cool d'essayer c'était plutôt très simple pour commencer donc ok mais on devait attendre chaque fois la difficulté supplémentaire qui est arrivée d'ici quelques jours et pour moi le fait d'avoir dû attendre deux semaines pour avoir un challenge qui est un minimum challengeant pour répéter deux fois le même mot mais en gros pour te mettre à l'épreuve quoi bah ça a tout simplement rendu le farm monotone voilà ça a rendu le farm monotone et bien que le mode était incroyable qu'il y ait eu de très bonnes récompenses sans résine etc je trouve que ils auraient pu mieux faire à ce niveau concernant ce qu'on a eu comme autre event c'était pas du contenu à proprement parler par exemple au niveau de la quête de xiao on a eu une quête qui est vraiment minimale j'ai envie de dire xiao ne nous a pas accompagné en fait j'en attendais plus de découvrir le background de xiao vraiment de découvrir le personnage là on en a su un petit peu voilà j'ai tué des gens je suis un peu malheureux genre de choses ok pourquoi pas mais j'entendais beaucoup plus j'étais un peu frustré qu'il reste en haut du coup de la petite montagne lorsqu'on descendait pour faire les petites quêtes pour le festival voilà j'ai trouvé ça assez dommage et pour moi ça gros bémol à ce niveau là j'entendais beaucoup plus au niveau de xiao sur cette match au niveau de sa découverte de son histoire etc donc pas vraiment d'ajout au niveau de l'histoire ainsi ce n'est minime pour ce qui est du festival des lanternes du coup des quêtes sympathiques après tout ce qui est ajout de contenu du genre les lignes énergétiques ça c'est cool ça nous fait économiser de la résine mais c'est pas du contenu à proprement parler en fait c'est des choses qu'on peut faire déjà en dehors de l'event des lanternes en fait ça va nous donner plus de récompenses qui est très bien mais c'est pas du contenu supplémentaire à proprement parler c'est pas vraiment un truc que tu peux faire qu'à ce moment là comme le théâtre mécanique et que tu pourras plus faire après ou avant un certain moment donc je trouve qu'elle a manqué quand même pas mal de contenu les petites quêtes étaient sympas mais sans plus voilà sans plus je trouve qu'il y a vraiment un truc qui a manqué on a eu lors de la mise à jour 1.2 du coup le monde d'os dragoon qui était vraiment un énorme truc info on va pas se mentir franchement quand je me baladé dans la montagne avec la neige je kiffais ma vie vraiment c'était incroyable les nouveaux décors etc après ils nous ont dit que à peu près enfin on suppose que à peu près ça sera toutes les dommages mais justement c'est là que vient le problème alors je fais cette vidéo avant le live justement pour vous faire part de tout ça parce que peut-être que le live dissipera mes craintes je l'espère mais s'il ne les dissipe pas j'aurai quand même bien flairé le truc on va dire si jamais je n'ai pas raison je ferai mon mal copa y'a pas de soucis à ce niveau donc je pense pas qu'il y aura une nouvelle zone en 1.4 je pense pas qu'il y aura une nouvelle zone et du coup ça nous fera deux mises à jour sur nouvelle zone donc on a eu la 1.0 qui était le début du jeu du coup on avait tout à découvrir là un point avec Zongli Tartalia où personnellement je n'ai pas ressenti la baisse de hype parce que Zongli Tartalia étaient deux gros persos le lore autour du jeu était bien fort on a eu un mode histoire qui était quand même assez conséquent à ce niveau-là c'était le début du jeu l'ajout était vraiment magnifique et je n'ai pas ressenti en fait cette baisse de hype le trailer était incroyable il y avait des gros persos qui étaient utilisés depuis un moment c'était juste parfait et on a eu surtout la fin de la quête avec Zongli on a su tout ce qui se passait Tartalia pareil on n'a plus vraiment de mystère sur ces deux personnages là on a eu la 1.2 du coup la nouvelle zone le dos dragon Albedo qui à la base qui à la base ne paye pas de mine s'est révélé être pour moi un personnage très intéressant j'ai vraiment beaucoup aimé le perso que ça soit le gameplay ou l'histoire c'était vraiment cool d'avoir ce petit truc de scientifique qui a certaines limites et certains travers qui peut partir à tout moment dans tous les sens et qui a un peu peur de ce qu'il peut faire c'était super intéressant la nouvelle zone juste incroyable des nouveaux monstres qui se limitent pas et juste un changement de couleur on avait vraiment un changement de design donc c'était super cool que ce soit les brutos voilà c'était vraiment super cool pour le coup il n'y a pas tous ces niveaux là des musiques vraiment folles c'était pendant noël en plus donc ça s'apprêtait bien à tout ça et voilà c'était juste super bien on avait croce super 1 qui était gratos l'arbre permagené qui était terrible l'arbre permagené j'ai beaucoup aimé personnellement pourquoi parce que tu pouvais farm l'arbre permagené si tu voulais en un week-end si tu n'avais pas trop le temps tu fermes un week-end c'était boucler genre 3-4 heures donc ça c'était c'était plutôt bien là où tu as mécanique justement fallait jouer fallait jouer plus vers la fin que vers le début pour avoir suffisamment de trucs à aller il y avait un moment où lesquels c'était de ne pas laisser des monstres passer à partir du niveau 7 etc ça tu pouvais pas le faire au début c'était super frustrant tu devais attendre pour libérer les quêtes ce qui était très bien c'était le 4 étoiles offert ça y'a pas de souci là dessus pour la 1.3 plus les primo j'aime on a peu ça vraiment y'a pas de souci au niveau des récompenses c'était très bien c'est juste que le monde de contenu que je souligne ici par rapport à ce que j'ai évoqué plus tôt donc la 1.2 avec le contenu incroyable qu'elle a fourni quand même puisque le monde de dragon même si c'est une petite zone il y avait quand même pas mal de trucs à découvrir c'était vraiment super cool pour l'autre donc là la 1.3 avec xiao m'a laissé à m'a laissé sur ma fin que ça soit au niveau de l'histoire du perso de la découverte de celui-ci ou du contenu voilà pour moi pour moi la 1.4 n'a pas l'air de relever le niveau pour le moment parce que ça il n'y aura pas de nouvelles zones je pense dans la 1.4 et du coup ça fera la 1.3 sa nouvelle zone la 1.4 ça veut dire qu'on aura deux mises à jour de suite sa nouvelle zone ce qui fait quand même douze semaines douze semaines ce qui fait un peu de trois mois en presque trois mois en fait ce qui est quand même assez conséquent et bah s'ils font ça à chaque fois ça va être compliqué s'ils font ça à chaque fois ça va être compliqué notamment miyoyo avait dit qu'ils allaient faire un effort sur la communication qu'ils allaient utiliser un peu plus les pertes par les persos un peu plus tôt qu'avant pour éviter tout ce qui est l'x etc bah au final xiao on a su ce qu'ils faisaient quatre jours avant sa sortie aux cinq jours donc le perso s'il était nerf ou non on n'en savait rien jusqu'à sa sortie même quatre cinq jours avant on n'avait pas le détail des skills enfin ça manque de beaucoup de détails en fait ça manque de beaucoup de détails ils te montrent juste un peu ses attaques il disait voilà il tape à Nemo il a là mais ça manque de beaucoup de détails je trouve il ya beaucoup plus de taf à faire sur la communication au niveau des joueurs et en plus de ça elle est beaucoup trop tardive ok tu veux utiliser un peu ce qui fait le perso bah tease ça deux semaines à l'avance en fait genre je sais que dans un gacha faut pas enfin les techniques marketing après on va pas se mentir un milieu aussi c'est pas une entreprise qui a qui a vocation à être comment dire à ne pas générer de profit mais c'est pas des philanthropes mais quand même je trouve que c'est quand même assez bas voilà c'est quand même assez bas normalement le gacha c'est la surprise pour faire un vogue pour pas en gros que tu attendes le portail suivant ce portail là parce qu'il va être meilleur par exemple si on sait que dans trois mois va y avoir un perso qui va être trop trop fort trop beau et qui va surpasser tout le monde on sait qu'on va économiser il y en a beaucoup qui économiseront et qui vont pas du coup passer à la caisse et mettre d'argent sur le jeu etc donc moi j'en ai j'attends deux qui qui tease un peu les trucs avant pourquoi parce que justement on peut pas se préparer on peut pas voir l'avenir en fait là et le live de la 1.4 il va pop comme ça ok cool la 1.4 enfin va pop d'ici une semaine et demie c'est quand même un peu tard pour faire pour faire un live je sais pas et on n'a pas de visuel sur la suite on n'a pas de visuel sur la suite donc on sait pas pourquoi on farme en fait on farme on sait pas pourquoi donc par exemple quand il y avait syro je savais pourquoi je farmais je sais pourquoi je farmais pour syro parce que je savais que le perso était un émo je savais ce qui faisait ça 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 mais je l'ai su comment je l'ai su de source obscure c'est à dire les datamines les leaks etc donc si j'aurais pas eu ces invos là j'aurais même pas pu me préparer pour le perso c'est à dire pendant un mois j'aurais rien fait j'aurais attendu syro pour voir s'ils faisaient et cinq jours avant j'aurais dû tout farm donc ce qui est clairement pas possible en fait parce que ton perso t'as envie de le jouer day one dès que tu l'as et en plus petite petite nuance le jour où il est sorti ils ont rajouté un nouveau boss qu'il fallait farm le geovishap donc voilà fallait faire une vingt trentaine de fois pour le monter 90 donc quand t'as le perso le jour le jour même t'as bien préparé son stuff et tout est un peu de ne pas pouvoir le tester à sa puissance mais c'est plein de choses qui font que que voilà je me pose un peu des questions en ce moment surtout que la hype a bien baissé depuis siao je le vois en règle générale la hype a bien baissé on a eu tout simplement avec le portail de coaching une baisse monumentale au niveau de la hype c'est un peu remonté au portail de utaho mais c'est assez plat c'est assez plat alors utaho a été annoncé tard peut-être c'était une petite surprise etc ou peut-être que c'est dû au fait que c'était une fête nationale chez eux et que c'était mal vu de mettre un personnage qui représente la mort vu qu'il fait partie du final de leeway etc ce que je comprends totalement mais j'espère que par la suite ils feront pas trop de trucs comme ça parce que ne pas teaser les persos premièrement ça fait que les gens ne jouent pas au jeu en fait les gens ne peuvent pas se projeter sur la suite du jeu n'ont pas d'intérêt et ne peuvent pas se dire bah je vais jouer au à ça en fait si tu n'utilise pas ce que tu vas faire par la suite les gens ne savent pas ils se disent bah juste il n'y a rien à faire dans le jeu et et je m'ennuie voilà je m'ennuie et ça sert à rien que je joue parce que je sais pas ce qui arrive après donc petit point important je trouve à ce niveau là donc clairement ce qu'il faut faire c'est pour moi teaser plutôt les personnages qui vont arriver assez compliqué au niveau des zones de dire ça mais qui sortent au moins une zone toutes les deux mises à jour je sais que c'est énormément de travail pour eux mais bon l'entreprise fonctionne très bien mioyo franchement il tourne de malade c'est à peu près 5 milliards de revenus à l'année un mioyo quand je rassemble tout moi je parle de hongkai plus genshin etc mais genshin lui-même je pense qu'aujourd'hui est le truc le plus prolifique de mioyo donc voilà ils ont quand même assez de thunes pour pour engager des grosses équipes ils font un travail qui est fantastique on va pas se mentir que ça soit les ost que ça soit des dialogues des personnages d'histoire mais on va pas attendre à chaque fois quatre mois avant d'avoir une nouvelle zone c'est juste pas possible en fait c'est juste pas possible à ce niveau là donc j'espère qu'ils vont se bouger un peu voilà au niveau de la com et au niveau des nouvelles zones qui vont sortir dernière chose à dire je trouve que ça serait cool de faire de développer un peu plus le multijoueur on sait que genshin a une grosse comique que ça soit au niveau des cosplays que ça soit bas sur youtube sur twitch sur le reddit c'est un des reddits les plus utilisés au monde le reddit genshin le discord c'est juste incroyable ils ont ils ont atteint la limite de discord je crois c'est 270 mille membres ils l'ont atteint super rapidement c'est les premiers au monde d'avoir fait ça donc c'est vraiment ouf et pour le coup je trouve ça dommage que la commune n'existe qu'autour de genshin et pas à l'intérieur du jeu c'est à dire qu'il ya peu de gens qui utilisent des matchmaking parce que aujourd'hui tu n'as pas grand chose à gagner à jouer en fait avec des gens tu n'as pas grand chose à gagner c'est dommage faudrait faire quelque chose alors je ne veux pas de pvp d'enjeu de façon les outils qui n'y en aura pas c'est très bien pour moi ça ça préserve un écosystème qui est bien dans le jeu pourquoi parce que ça évite la toxicité et en plus de ça on sait que genshin c'est quand même une commune qui est assez soudé qui s'aide beaucoup je le vois sur les forums sur mon discord etc d'ailleurs n'hésitez pas à passer sur le discord et dans la description vous aurez tous les toutes les infos sur les vidéos qui sortent tous les lives et en plus de ça vous pourrez discuter donc avec les gens demander de l'aide ou juste d'y regarder mon perso il est trop fort etc flex un peu vous êtes les bienvenus n'hésitez pas à passer et tout ça pour dire que à l'intérieur du jeu cette commune n'existe pas en fait il ya un petit chat mais c'est tout c'est pas grand chose il faudrait des events multi joueurs mais des vrais events multi joueurs qui ne soit pas juste des events temporaires en fait avoir je sais pas une fois par semaine un raid organisé pas forcément de compétition mais un truc sympa avec des récompenses à récupérer alors quand je les dis sur mon live twitch parce que je parle un peu j'échange beaucoup avec vous sur twitch et il ya des gens qui m'ont dit oui mais moi j'aime bien jouer solo s'il ya du multi ça va m'obliger à jouer en multi après les mecs vous n'êtes pas obligé de farm que vous n'aimez pas moi par exemple l'event hubert qui avait eu je ne l'avais pas farm j'étais passé à côté des récompenses là le état mécanique j'ai raté quelques récompenses et je l'assume totalement parce que ça m'ennuyait et que je ne voulais pas faut pas se sentir obligé de vous connecter sur le jeu pour faire des trucs qui ne vous plaisent pas vraiment à dire tranquille s'il vous faut trois quatre jours de repos n'hésitez pas trois quatre jours de repos vous rejouez après tranquillement il n'y a pas de souci là dessus mais vraiment ne vous forcez pas à vous connecter d'ailleurs j'avais fait un débat avec les frérots de youtube yujimbo xeleko shiny que vous pouvez retrouver juste ici sur le bouton i et on justement on avait parlé de tous ces systèmes là est vraiment de vous forcez pas en fait si un truc qui ne vous plaît pas ne le fait pas et il manque les récompenses tout simplement après vous allez me dire oui mais si on peut pas sur le jeu on va manquer des récompenses oui et après c'est pas la fin du monde les mecs on va rater 100 primo j'aime j'en ai peut-être depuis le début de mon aventure sur le jeu j'ai dû rater peut-être 600 primo 700 primo est ce que c'est la fin du monde je ne pense pas alors c'est dommage mais si le jeu vous frustre au point de devoir vous forcer à jouer je pense qu'il faut commencer à se poser des questions à ce niveau là donc voilà un multi ça serait sympa un multi pour avoir des récompenses pour un peu favoriser tout ça un truc vraiment permanent et pour ajouter du contenu aussi de dire à tes potes bah moi je sais que j'ai des gens qui jouent enfin des potes à moi qui joue et je peux pas leur dire reviens sur le jeu en ce moment on va jouer ensemble parce qu'on va faire quoi on va faire des donjons c'est tout le temps la même chose alors que si un nouvel event qui est plutôt cool je peux dire viens on a ça à faire ensemble vraiment un vrai donjon en fait avec un vrai boss ça serait cool vous savez les donjons qu'on avait au début du jeu là avec avec tout ce qui est les petits casse-tête à la zemda etc et avec un coffre à la fin récupérer bah ça ça serait super bien une fois par semaine un raid comme ça à faire avec par exemple différents éléments à utiliser il y en a un qui ramènerait de la glace l'autre le feu etc pour faire les casse-têtes et à la fin on tape un gros boss et on ouvre un coffre et on est tous contents voilà franchement je demande pas plus une fois par semaine un truc comme ça je pense que c'est pas super compliqué à mettre en place en plus on a beaucoup de donjons qui ne sont pas réutilisés dans le jeu genre il y a vraiment énormément de zones qu'on doit faire lorsqu'on fait les quêtes je pense par exemple à la quête de onglis qui est juste trop bien ou sinon au début du jeu lorsqu'on va dans le sous-sol de l'église de la cathédrale et que cette zone là est fermée après il ya beaucoup de zones à exploiter en fait il ya vraiment beaucoup d'exploiter qui sont fermés actuellement ou encore le donjon de tartalia là quand on a fait sa quête donc ces zones là ça serait bien de les réaffecter en fait à des donjons qui sont qui sont hebdomadaires par exemple on puisse faire ça avec des amis faire des petits cassettes et récupérer voilà c'est c'est du contenu permanent qui serait cool et qui qui inciteraient les gens à se connecter à jouer ensemble surtout parce que c'est vrai que cette interaction me manque à l'intérieur du jeu donc voilà je pense que je vous ai fait le topo comme d'hab c'est mon avis bien sûr vous le savez je pense que j'ai pas besoin de répéter tout le temps mais je vais quand même le faire parce qu'il y en a certains et il pense que je suis le porte parole alors je sais porte parole de personne et mécan je dis juste mon avis sur le jeu et j'utilise ma chaîne youtube comme plateforme ce qui est normal donc si jamais vous voulez vous donner votre avis il n'y a pas de problème là dessus toujours dans le respect dans les commentaires je l'ai dit il n'y a pas de problème vous êtes les bienvenus d'ailleurs l'intérieur j'aime bien échanger avec vous vous le savez les débats etc si vous avez que je bug si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à le petit pouce bleu ça ferait vraiment extrêmement plaisir et l'abonnement pour être au courant des prochaines vidéos on est de plus en plus nombreux je voudrais vous remercier à ce niveau là d'ailleurs je sais que les débats etc vous plaisent et voilà ce que je fais sur youtube c'est ce qui me plaît et je pense que c'est intéressant de discuter autour de tout ça parce que genshin c'est un jeu avec beaucoup de bons côtés et aussi avec des petits mauvais côtés des trucs à améliorer ici donc c'est vraiment un jeu où on peut échanger beaucoup et on peut beaucoup débattre dessus parce que il y a des pour et des contre clairement et c'est ce qui fait la complexité de la chose et ce qui fait que le jeu est très intéressant voilà je vous dis à la prochaine je vous souhaite beaucoup de luck pour vos invocations j'espère que ce petit format podcast vous ait plu il n'y avait pas d'image du jeu mais je pense que c'était beaucoup plus intéressant de vous parler comme ça directement face cam et de vous donner mon avis je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao beaucoup de luck pour vos invocations à la prochaine